Donc un mentor c'est quelqu'un qui t'aide à passer à un autre niveau, c'est quelqu'un qui te montre la voie, c'est quelqu'un qui te montre en fait le chemin à suivre et qui t'évite, un mentor c'est aussi un individu qui t'évite des années de souffrance, il t'épargne en fait des années de souffrance, de galère. C'est un individu qui souffre pendant dix ans et cette expérience de dix ans il te la donne en une année en fait, il te raccoussit le chemin. Il va même aller plus loin, c'est que des fois ce que les gens négligent c'est que quand quelqu'un écrit un livre, c'est son expérience, c'est l'expérience parfois de toute une vie qui résume dans un livre qui en fait n'a même pas de valeur. Quand il dit pas de valeur, donc des fois on met un prix sur un livre mais s'il faut même estimer la valeur de ce qui est du contenu du livre, on ne pourrait pas. Oui, oui, c'est pour ça que c'est injuste, c'est même une erreur grave que de ne pas lire le livre des gens qui ont réussi en fait. Ouais. Quelqu'un a souffert pendant soixante ans de sa vie, il écrit, il écrit un livre, il te donne les stratégies de sa vie, mon frère, tu ne sais pas, tu comptes sur quoi ? Je ne comprends pas, tu comptes sur quoi ? Dieu va descendre du ciel, te donner les stratégies. Non, 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 tu dis que non, coach, non, non, je vais aller prier. Il y a des gens qui me disent souvent que non, coach, coach. Dieu, c'est le seul coach, le saint, c'est le seul coach. Je n'écoute pas les coachs, je n'écoute pas. Il y a d'autres qui ne veulent jamais lire, ils lisent seulement la Bible. Ouais. Non, non. C'est très important ce que tu dis là, oui. Voilà. J'ai aussi vu que, bon, tu le dis aussi au début, que tu as formé plus de 700 entrepreneurs. Qu'est-ce que ça fait de savoir qu'on impacte autant de vie ? Ça te rend humble. Ça te rend humble et ça te rend encore, ça te pousse à, ça te pousse à veiller sur ta vie, en fait. Parce que tu sais que si beaucoup de gens sont connectés à ta vie pour avancer, tu sais qu'à la moindre erreur dans ta vie, en fait, les gens peuvent être impactés négativement. Par exemple, quand tu, c'est ça que beaucoup d'influenceurs ne comprennent pas. Quand tu deviens un influenceur, tu ne peux plus faire les petites catheteries que tu faisais avant. Tu ne peux pas aller boire n'importe où, te saouler la gueule. Non, tu ne peux plus, en fait. Quand tu es un influenceur, tu es une personne vers qui les gens viennent s'abreuver pour avancer dans leur vie. Ta vie privée et ta vie publique, en fait, il n'y a plus de différence. Donc, tu dois, via ton image, tu dois faire attention, en fait, tu ne vas plus n'importe où. Tu fais attention à ta personne parce que ta vie compte et les gens ont besoin de voir les fruits de ta vie pour avancer aussi dans leur vie. Donc, en fait, tu as une responsabilité, en fait. Quelqu'un avait dit qu'un grand pouvoir, une grande responsabilité. Tout à fait, oui. Il y a des gens qui veulent les grands pouvoirs, les grands titres, mais ils se comportent mal. Les gens se soumettent à toi. Il faut savoir que quand tu deviens un influenceur, une personne qui n'aime pas la vie, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont choisi de se soumettre à toi. Ils ont choisi, en fait, souverainement de s'abandonner à toi. De se dire, écoute, nous, maintenant, lui, c'est ma star. Lui, je le suis. Vraiment, je l'écoute, en fait. Il prend du temps chaque soir pour t'écouter. Mais en gros, tout, tu dois avoir une image qui est, je ne veux pas dire une image parfaite, mais tu dois veiller sur ta vie.